Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. Je vais aujourd'hui faire un épisode un peu différent des précédents. Je vais essayer de faire ce fameux guide, dont je parle depuis plusieurs épisodes et auquel je n'ai toujours pas touché, sur comment essayer de concevoir un vaisseau. Alors je vais revenir sur les éléments importants d'abord. En plus, avec la mise à jour récente, ils ont un peu modifié l'interface, parce qu'ils ont changé l'ordre dans lequel apparaissent les informations pour les mettre dans un ordre peut-être un peu plus logique, qui correspond finalement à l'ordre de base, qui est celui-ci. Les propulseurs, la centrale d'énergie, la batterie, radiateurs, les modules utilitaires et puis ensuite les armes et puis les blindages à la fin. Alors, votre vaisseau doit forcément contenir certains éléments. D'abord, il doit contenir un propulseur, donc moi j'en ai débloqué pas mal. Alors là, pour l'instant, j'affiche les obsolètes. On a un certain nombre de modules de propulseurs de base en début de partie. Certains d'entre eux sont globalement peu efficaces et on en revient assez vite, soit ne rien faire avec. Un propulseur a un certain nombre de caractéristiques importantes. Il a d'une part la poussée et d'autre part la poussée de combat et également la vitesse d'échappement. Efficacité de l'utilisation d'énergie. Bon, alors qu'on soit bien clair, ça va pas être un guide qui sera aussi poussé que ce qu'ont pu faire d'autres youtubeurs. Je vais essayer d'être le plus concis et le plus complet possible, mais il y a plein de trucs que je maîtrise pas du tout. Donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. N'hésitez pas à me corriger si vous repérez que je dis vraie bourde. Mais voilà, donc il y a une classification qui permet de savoir un peu comment ça se positionne, comment se positionnent les différents les différents propulseurs les a par rapport aux autres. Donc on a dans ceux les propulseurs initiaux en particulier ils ont pour la plupart plutôt une bonne poussée. Si on regarde les classifications, on voit qu'elles sont plutôt bien élevées. Par contre, la vitesse d'échappement est complètement pourrave. Donc, de même que la poussée de combat, on voit une fois, je sais pas, je sais pas trop à quoi ça correspond. Là, en comparaison, on a 20 fois. Donc, la poussée, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer. La vitesse d'échappement, c'est en gros votre... C'est ce qui va vous permettre de vous déplacer sur la carte stratégique. Plus elle est élevée, plus vous allez pouvoir aller loin et rapidement. Donc, vous avez toutes ces stats qui sont... qui vous permettent de vous faire une petite idée. Si je compare, si je regarde un peu... Alors déjà, je vais cacher ce que j'avais déjà mis en obsolète, parce que vraiment ça ne sert à rien. Vas-y, celui-là, j'en ai pas besoin non plus, parce que j'ai la version avancée. Pulsar avancé, Pebble, Pulsar à particules, Quartz, Paros... Il y a plein de noms que je connais pas du tout. Je maîtrise, encore une fois, assez mal. L'idée, voilà, ça va être, moi, principalement, ma première... Première chose que je vais regarder, ça va être... Ça va être le... Cette classification-là, pour me dire, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup ? Donc, si je vois, en termes de vitesse d'échappement, mon meilleur, ça va être le Burner... Et le Firestar est un peu moins bon en vitesse d'échappement, mais bien meilleur en poussée. Là, ils sont tous les deux en poussée de combat, ils sont à un froid, mais alors pas avec les mêmes valeurs. Efficacité de l'utilité... Alors, ils ont pas non plus la même énergie. Certains vont utiliser les mêmes combustibles. Certains vont utiliser que de la flotte, d'autres vont utiliser également autre chose. Donc, les métaux nobles et les matériaux fissiles sont ceux qu'on a le moins. Donc, on peut éviter de taper dedans. On en a qui vont utiliser que des matériaux fissiles. Il y en a qui vont utiliser, là, on l'avait vu au début... Voilà, ici, que des matériaux explosifs, par exemple. Donc, voilà, ça peut dépendre un peu de vos approvisionnements. Moi, très clairement, je vais plutôt aller chercher ce que j'ai en grande quantité. Alors, même si c'est que 0,1, j'ai pas mal de... Si je construis pas mal de vaisseaux similaires, il va falloir que je fasse un peu gaffe à ce que je consomme. Bon, le... L'interne de fission est quand même plutôt correct. Je rejette un oeil, mais clairement, en termes de classification, les trois plus intéressants sont sans conteste. Il y en a 40 fois. L'interne de fission, le Burner et le Firestar. Je pense que je vais partir sur mon terme de fission. Quand vous avez choisi votre... Alors, par exemple, je prends le... Il y a différentes classes de vaisseaux qui font du plus léger au plus lourd, que j'ai débloqué au fil des recherches. Mettons que je prenne celui-ci. Alors, je vais pouvoir rajouter un certain nombre, aller jusqu'à 6 réacteurs complémentaires. On voit que quand je rajoute des réacteurs complémentaires, ça me rajoute de la poussée. La seule chose, c'est que ça va également alourdir le poids. Où est-ce que c'est ? Non, ça n'alourdit pas. Ça n'alourdit pas. Ça n'alourdit pas. Par contre, il va falloir que je rajoute du propergol. Donc, c'est des réservoirs de combustible. Je vais en rajouter plus ou moins. Et ça, plus j'en rajoute, plus ça va peser sur mon vaisseau. Donc, plus il sera lourd, moins il pourra aller loin, moins il pourra aller vite, etc. Donc, ça, ça va être... Je vous avais déjà un peu montré quand j'avais fait mes premiers essais pour mes vaisseaux constructeurs. Plus ou moins efficace de ce qu'on avait vu. Voilà. Donc, parfois, il faut adapter. On peut utiliser la touche contrôle, on permet d'aller de 5 en 5. La touche shift, on permet d'aller de 10 en 10. Ça peut servir. Alors, la traduction française fait que ça se chevauche un peu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, quand vous avez choisi votre propulseur, vous allez devoir choisir la centrale d'énergie. Il va bien. Parce que tout type de propulseur ne peut pas aller avec tout type de centrale d'énergie. Donc, celle-ci, celle-ci, c'est centrale d'énergie fission à cœur gazeux. Donc, il n'y a que celle-ci qui peut aller. Donc là, c'est la TWh à fission à cœur gazeux. Si je mets, par exemple, Firestar, j'ai le choix entre deux différentes. Firestar, c'est fission à cœur gazeux. Et l'autre, c'était quoi ? L'autre, c'était fission à cœur gazeux aussi. Alors, pourquoi est-ce que là, j'ai les deux et là, j'en ai qu'un seul ? Je ne saurais pas vous dire. Il y a certainement une raison, mais je ne l'ai pas. Bon, soit. Donc, je vais devoir rajouter le réacteur qui va bien. Donc là encore, vous m'avez vu rechercher plein de versions différentes de ces différentes centrales d'énergie au fil des mois et des années. Clairement, ça ne sert à rien d'utiliser des versions en dessous qui vont avoir juste des rendements qui seront moins bons. Vous voyez une valeur d'efficacité qui indiquait que ça va être plus lourd, plus vous mettez une version ancienne, plus ce sera lourd. Alors que, mais bon, et en plus, la consommation sera moindre. Là, on voit, si je regarde juste la dernière pour les matériaux officiels, 0,005. Alors que là, je suis à 0,018 et là, 0,05. Donc, celle-ci coûte 10 fois plus que celle-ci. Donc, voilà, aucun intérêt à prendre des versions anciennes. Vous allez pouvoir rajouter les batteries. Alors là, je vais me rechercher assez peu. Ah oui, parce que j'étais allé les chercher directement, certainement celles qui sont les plus efficaces. qui ont, donc là, des valeurs de masses différentes. Une capacité en gigajoules qui va être plus ou moins grande. Un temps de rechargement qui ne va pas être le même. Et puis, bien entendu, les matériaux qui ne vont pas être les mêmes. Donc, autant utiliser les batteries quantiques. Alors, c'est principalement utile si vous avez des armes à laser. Vous allez devoir utiliser des radiateurs. Alors, les radiateurs, on va les voir apparaître sur la petite image ici. C'est ces grands trucs un peu bizarres qui dépassent sur les côtés. Et qui sont très fragiles quand vient le combat. Donc, quand vous arrivez en combat, vous pouvez choisir de rétracter les radiateurs. Le problème, c'est que si vous le faites, en les rétractant, ils risqueront moins de prendre des dégâts. Mais, bien entendu, ils ne serviront pas à dissiper la chaleur. Donc, là encore, le choix des matériaux est important. Le titane, par exemple, ça coûte la blinde en métaux nobles. Alors que là, ça coûte juste du métal de base. Vulnérabilité très basse. 125 tonnes par gigawatt de chaleur résiduelle. Là, c'est un peu plus élevé. Donc, le radiateur en titane est meilleur. Mais, vous êtes obligé de le rétracter. Donc, en fait, c'est pas forcément très intéressant. Il vaut mieux avoir un radiateur comme celui-là. Plutôt qu'un radiateur qui soit moins fragile, mais qu'en fait... Enfin, plus efficace, mais que vous êtes obligé de planquer en combat. Alors, dans les modules, il y en a de tout type. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, vous avez d'abord des dissipateurs thermiques. Donc, ils vont pouvoir remplacer vos radiateurs si vous les planquez pendant le combat. Donc, là, j'en ai recherché à un certain nombre. Toujours pareil. Ils ont des masses et capacités qui vont être différentes. Ainsi qu'il y a des coûts de construction. Donc, faites un peu en fonction de ce qui vous intéresse. Et puis, ils sont toujours en deux versions. Une version grande et lourde, et une version plus petite et moins efficace. Mais, voilà. Moi, comme j'ai mis des radiateurs qui craignent pas grand-chose, j'ai pas forcément intérêt à les replier pendant le combat. Donc, je veux pas forcément mettre des dissipateurs. Et puis, ça va chercher dans plein de styles différents. Vous avez ces modules-là qui vous permettent de vous recharger en propergol, dans plein d'endroits différents. Celui-ci qui vous permet d'augmenter la recherche spatiale et d'inspecter les corps spatiaux, les unités de marine. Typiquement, la version de base ne m'intéresse pas. Donc, c'est pas la peine que je la mette. Voilà. Confinement, ça, ça permet d'augmenter la vitesse d'échappement. Les magasins qui peuvent nous permettre d'avoir plus de munitions. Et les types de stations que j'ai déjà utilisées, qui permettent de construire automatiquement. Donc, ça sera pour certains types de vaisseaux. Vous avez toutes les armes. Alors, vous avez des armes de coque. Alors, le gunship, qui est l'un des trois vaisseaux les plus petits, n'a pas d'emplacement. Donc, typiquement, je peux pas en mettre. Si, par contre, je prends, par exemple, l'escorter, il va pouvoir accepter un certain nombre de modules. Mais pas tous. Vous voyez que ceux-ci nécessitent deux modules en long. Donc, pour pouvoir mettre ce genre d'armes, je vais devoir aller chercher une frégate, par exemple, ou un monitor, qui ont des emplacements qui sont un peu différents. Et puis, vous avez même... C'est écrit dans la description. Coque utilise quatre points d'emport. On peut aller chercher encore plus gros. Ce sera... Je suis même pas sûr que les quatre points... Ici, voilà. Sur le cuirassé, je vais pouvoir mettre ici les énormes tourelles MK2. Le jeu d'échelle est assez impressionnant. Voilà. Donc, ça, c'est des armes de coque. Vous avez des armes de proue. Alors, j'ai recherché très, très, très peu. Vous en avez deux de base, qui sont les armes d'à feu, que vous avez dès le départ. C'est même les seules armes que vous avez au tout début, qui sont complètement nulles. Donc, bien entendu, à ne pas utiliser. Puis moi, je n'en ai recherché qu'une seule, en fait. Et alors, c'en est une qui est un peu spéciale, qui est aussi à quatre points d'emport. Donc, il n'y a qu'un seul vaisseau qui peut le porter. C'est le lancier. Le lancier est encore du gros canon à l'air. Oum, oum. Voilà. Alors, sur les classes de vaisseaux, vous avez les trois premières qui coûtent un point de support par mois. Donc, voilà. C'est à prendre en compte dans votre contrôle de mission, en fait. Plus vous construisez ces vaisseaux-là, plus ça va coûter. Les trois suivants, donc, frégate, monitor et contre-torpilleur, qui coûtent deux. Les croiseurs, croiseurs de bataille, cuirassés, trois. Et le lancier, le dreaded house, qui coûtent quatre par mois. Donc, autant dire que ceux-là, vous n'en construisez pas 50. Et puis, pour terminer, vous avez les blindages. Là aussi, vous avez des obsolètes. Donc, vous commencez avec trois. Ces trois blindages-là, au départ. Deux. Je ne sais pas si on a le titane au début. Peut-être que si. Alors, le titane, il va s'installer... Pardon, les blindages, ils vont s'installer en bas. Les vaisseaux en ont, ils ont les mêmes. Mais il faut savoir que c'est un impact très important sur le poids de votre vaisseau. Vous voyez, bon, là, je suis sur un dreaded house. Donc, il y a une masse de base qui est de 3 000 tonnes. En comparaison, le gunship, c'est 200 tonnes. L'escorteur, pareil. L'escorteur gunship, 200 tonnes. Voilà. Si je mets du blindage, si je mets celui-ci, par exemple. Donc, je vais les installer. Mais là, je n'en ai pas vraiment mis encore. Pour les mettre en vrai, il va falloir que je rajoute... Alors, il y a trois zones. Il y a le blindage arrière. Il y a le blindage central et le blindage de tête. On va tout de suite pouvoir comparer. Donc là, si j'ai zéro de blindage, j'ai 216 tonnes. En tête, ça pèse 5 tonnes. En queue, ça pèse 5 tonnes. Et au niveau du corps, ça pèse beaucoup plus. De 216 à 269. Ça fait 53 tonnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre vaisseau, il a une toute petite queue, une toute petite tête et puis un grand corps. Autant dire que si je fais la même chose sur Abadna, là, ça fait 2965 tonnes. Même chose pour la queue. Par contre, ici, ça pèse quasiment 1000 tonnes d'un coup. Plus de 1000 tonnes d'un coup. Voilà. Autant dire que le choix des blindages et la quantité de blindages que vous allez pouvoir mettre va dépendre énormément de ce que vous avez comme blindage. C'est dommage parce que ça n'apparaît pas dans les tooltips. Mais si vous voulez, sur le wiki officiel, vous avez ces valeurs qui apparaissent. De combien est-ce que ça rajoute ? Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en combat, vous allez pouvoir sélectionner des options qui vous permettent de rester le plus possible face à votre cible. Le problème, c'est que vous aurez parfois plusieurs cibles. Vous aurez parfois des petits vaisseaux qui vont venir s'infiltrer à droite à gauche et qui vont chercher spécifiquement à taper sur l'arrière ou sur le milieu. Il faut essayer d'en mettre toujours un petit peu partout. La règle veut qu'en général, on en mette beaucoup plus devant et beaucoup moins à l'arrière et au milieu. Au milieu, pour éviter que ça pèse trop loin. Dans les stratégies classiques, il y a des valeurs genre 5-5-20, 5 à l'arrière, 5 au milieu, 20 en tête. C'est des valeurs qu'on peut retrouver, en tout cas sur des modèles initiaux de vaisseaux. Ensuite, vous allez pouvoir construire vos vaisseaux aussi de différentes façons. Vous pouvez les construire de façon plus offensive, de façon plus défensive. Ça va dépendre un peu des technologies que vous aurez recherchées. En tout début de partie, moi je ne l'ai pas fait, mais dans les stratégies classiques, il y a de faire deux types de vaisseaux et d'en faire que quelques-uns. Pour pouvoir faire ce que j'ai fait à l'épisode précédent, c'est-à-dire faire tomber rapidement des vaisseaux aliens, vous pouvez vous faire un vaisseau très tanky et quelques vaisseaux d'attaque, genre 2-3, qu'ils soient pour le coup très fragiles. Souvent, on recommande en tout début de partie d'utiliser des missiles. J'en ai recherché très peu parce que du coup, c'est vrai que je n'ai pas fait cette stratégie de rush les matériaux exotiques que j'ai commencé à pouvoir débloquer à la partie précédente. La stratégie initiale, c'est un tank et puis 2-3-4 vaisseaux pleins de missiles. Ils vont balancer une quantité énorme de missiles sur leurs cibles d'un coup pour submerger la défense de points et faire exploser le vaisseau adverse et puis gagner comme ça des combats faciles, comme des petites flottes. Voilà, bon, moi ce n'est pas ce que j'ai fait. Je vais essayer de construire... Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quelque chose que je maîtrise très très bien. Donc j'ai peu d'armes de proue, voire pas du tout d'armes de proue. Donc je ne vais peut-être pas vraiment... Qu'est-ce que je vais choisir ? Carrément, oui, à la limite je pourrais presque prendre un monitor. Comme ça, ça me fait des versions relativement faciles et légères à construire. C'est quoi, 1040, la frégate... Hop, et la corvette... Le monitor est quand même déjà beaucoup plus lourd. Alors, frégate, deux points, deux coques... Non, pas contre... Si, si, c'est ça, contre-dors-pierre. Je vais me faire ça. Alors, on a dit que ce qui me semblait le plus pertinent pour l'instant... Là, c'est quoi, c'est 11 millions... 5 millions. Donc là, la poussée la plus importante... C'est celui-ci... La lanterne de fission... Avec cette centrale d'énergie... Avec ses batteries... Avec ce radiateur... Alors, module utilitaire... Là, je peux en mettre... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas con... Si... Non, c'est pas ça que je voulais faire... C'était le monitor, j'avais dit... Ok, on recommence... Euh... Donc là, je vais essayer de faire un... Un vaisseau qui soit... Qui puisse faire un peu de tout... Euh... Donc, je vais les choisir... Dans ce que j'ai de mieux... Alors... Vous avez le rang... Qui est indiqué en bas... Donc, le typiquement géant en obsolète... Tout ce qui est de rang 1... Et de rang 2... Puisque j'ai du rang 3... Qui est disponible... Alors... Là, c'est quoi ? Toil avec... Canon MK1... Toil avec... Canon électrique MK3... Euh... Qu'est-ce que j'ai... Alors, en laser... Par ailleurs... Alors, en laser... Vous avez les... Différent... Différents niveaux... Euh... Le laser infrarouge... Qui est moins efficace... Que le laser vert... Et plus tard... On débloque... Le laser... De... Ultraviolet... La défense de points est indispensable... Euh... Vos adversaires vont utiliser énormément... Euh... D'armes à feu... Euh... J'en ai aussi... Mais celle-ci... Alors... Les armes à feu sont... Sont pourries... Euh... Ça c'est pareil... C'est... Si c'est des armes qu'on... Qu'on a au tout début... Qui présentent vraiment aucun intérêt... Euh... Euh... Canon de... Canon de... C'est vraiment tout pourri... Euh... Donc... Ce que je vais faire... C'est que je vais... Les équiper... Alors ça c'est du MK1... Je vais mettre... 4... MK3... Non... Ou alors... Euh... Je vais utiliser... En laser... Je vais mettre une défense de points... Et faisceau à particules... Réseau à particules... Réseau à particules de défense de points... Je dois bien avouer que c'est... J'ai vraiment... Euh... Du mal avec ces... Ces dénominations... Parce qu'en fait j'ai lu un certain nombre de guides en anglais... Qui utilisent du coup... Forcément pas du tout les mêmes noms... Et... Il y a les Reagan... Et les... Et les... Je sais plus... Et j'en fait je... Je sais pas bien... Je... Je... Je suis jamais trop penché sur la... La bonne traduction... Euh... Euh... Je vais essayer ça... Donc ça c'est de la défense uniquement... Euh... C'est ce qui va permettre d'intercepter les... Les... Les tirs et mis... Euh... Donc les missiles... Les armes magnétiques si je me trompe pas... Tout ce qui est armes à feu... Par contre ça peut pas bloquer tout ce qui est laser... Euh... Euh... Je vais mettre des blindages en adamantine... En adamantine... En adamantine pardon... Donc on a dit... On va faire euh... Top... On va faire pareil... Je pense la touche shift... Ouais c'est ça... La touche shift rajout 10... Et la touche contrôle rajout 5... Ça... Euh... Euh... Module utilitaire... Euh... Ça c'est quand même aussi un peu important... Euh... Portée... 650... 600... Les lasers... Ça tire à... 700 km... Mais sauf que les lasers... Plus tu tires de loin... Moins c'est efficace... Ensuite les autres armes ont aussi des défauts hein... Qui sont... Qui seront par exemple bah de... De pas être capable de... Comment... De... De... De toucher... Parce que si c'est des... Des projectiles bah... Faut arriver à toucher... Euh... Je peux utiliser... Ce genre de choses là... Qui augmente de 10%... La vitesse d'échappement... Euh... La vitesse d'échappement... Euh... C'est ça... Ouais... Donc ça me serait pas mal... Ça me permettrait de... Nécessiter un recteur capable d'utiliser l'hydrogène comme agent propulseur... Euh... Euh... Je vois pas si c'est efficace... Je sais pas bien... Euh... 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 L'objectif c'est de le rendre aussi... Le plus léger possible... Que ce soit... Alors il va falloir que je rajoute... Forcément... Du proper goal... Alors si on regarde... Un... C'est alors le delta V... C'est ce qui te permet d'aller... Le plus loin possible... Euh... Ça va dépendre de ta vitesse d'échappement... Si je dis pas de conneries... Euh... Euh... Mais plus ça va me coûter cher... En toute logique aussi... Euh... Euh... Donc si je veux pouvoir aller plus vite en combat... Et ben... Non... Si je veux aller plus loin... Je mets moins de réacteurs... Puisque ça augmente mon delta V... Euh... Euh... Et du coup j'accélère moins vite... Et ça va être la vitesse de rotation... Et l'accélération de combat qui vont changer... Euh... C'est ça... Donc plus je mets de réacteurs... Plus j'ai une accélération de combat qui va être importante... Et une vitesse de rotation... Donc là... C'est toujours pareil... Et ça arrive à trouver le bon compromis... Ce qui me semble pas mal... C'est ici... D'avoir ce... Donc là j'ai une très très bonne... Accélération de combat... Euh... La capacité d'un vaisseau a modifié sa vitesse dans les modes de combat... Voilà... Alors... Vulseurs sont capables de... Bref... Périades d'accélération plus élevées dans les situations de combat... Euh... Vitesse de rotation... Ça va me permettre d'aller plus vite... Euh... Et donc là je peux aller plus loin... Accélération de croisière... C'est la vitesse à laquelle le vaisseau peut modifier sa vitesse... Dans le mode stratégie... Les accélérations de croisière plus élevées... Permettent au vaisseau de surmonter la gravité d'un corps spatial... Et d'adopter... Les trajectoires plus directes vers la destination... Donc là j'ai un vaisseau qui pèse dans les 10 000 tonnes... Euh... J'ai... Un Delta V qui est plutôt correct... Donc là ils indiquent... 8 km par seconde pour aller faire Terre-Lune... 30 km par seconde pour opérer... Euh... A peu près... Comme on veut... Euh... On va dire... Dans... Dans la zone... Cérès... Cérès Mercure... Cérès Terre-Mercure... Euh... Hop... Là je pourrais me dire... Euh... Si j'en ai qu'un seul... Ouais... Faut que j'en mette deux... J'ai quoi ? J'ai 30... Dans la construction... 144 jours... 96... Sur les... Chantinavaux... Chantinaval... Chantinavaux... Chantinavaux... Bon... Ça, ça me semble pas mal... Ouais... Et puis dernière petite touche... On peut changer l'aspect... Parce qu'ils la font plus petit... Euh... Je vais rester sur des trucs un peu plus petits... 13,7... Ouais... Je vais quand même mettre... Euh... Hop... Je vais remettre au moins 20... Euh... Tic... 50... Et 500 par vaisseau... Ah... Ah... J'ai... 214 millième de G... Ouais... Ça, c'est pas génial... Bon... Je vais rester là-dessus... Euh... Une croisière qui va permettre de poursuivre... Parce que les... Les flottes... Ont souvent tendance à essayer d'éviter... Euh... Euh... Les... Les... Les flottes adverses... Est-ce que je mets ça ou pas ? Ça me remont... Ça me ralentit beaucoup... Je passe de 13,7... A 12,8... Je perds 250 millième de G... Ça me permettrait d'avoir... Euh... Peut-être quand même... Ouais non... C'est là... Euh... Ah oui... Et puis dernière chose que j'ai pas trop montré... C'est ça... L'exemple de transfert... En fait... C'est ce qui permet de voir l'intérêt du Delta B... Euh... Donc par exemple je peux voir... Ben... J'ai envie d'aller de la Terre... Euh... Depuis une station de la Terre... Donc mon spatio-port Mangazor par exemple... Euh... J'ai envie de voir si je peux aller jusqu'à Mercure... Hop... Donc je choisis comme destination... Euh... Les stations... Dans laquelle... Tac... Voilà... En orbite basse... Donc depuis l'orbite basse de la Terre jusqu'à l'orbite basse de Mercure... Euh... Avec... Bah les... Les statistiques de... De mon... Vaisseau... Tel que je l'ai... Programmé actuellement... Je referme... Et je vois que je peux pas l'atteindre... Parce que... Euh... J'ai sans doute pas assez de Delta B... Euh... Il faut sans doute que je pousse... Voilà... Si... Je vais chercher... Davantage de... Propergol... Euh... Bah mes... Les flottes pourront aller... De l'un à l'autre... Euh... Euh... Enfin... Disons... Je n'ai pas besoin d'aller... Euh... En fait... Je vais faire quelques petites flottes... Autour de chaque... De chaque corps céleste... Pour pouvoir essayer de me défendre à chaque fois... Euh... Je vais... J'ai pas... J'ai pas encore... Des designs qui sont suffisamment efficaces... Pour pouvoir... Euh... Pour que ce soit intéressant d'avoir une seule flotte... Et de toute façon... Je suis même pas sûr que ce soit vraiment intéressant d'avoir une seule flotte... Euh... Donc... Alors ensuite on peut donner un nom à d'autres vaisseaux... Euh... Genre... Euh... Euh... C'est quoi... J'ai du... Euh... Euh... C'est... Arme magnétique... Je vais l'appeler Magneto... 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 1... Euh... Qui va lui permettre à l'IA de le gérer un peu... Véhicules de transport de troupes... Explorateurs... Vaisseaux colonisateurs... Transporteurs... Alors... Attaques... Euh... Portées stratégiques... Longues... C'est pas le cas... Euh... Pas besoin de... Puisque ce sont des... Des... Des vaisseaux comme je viens de le dire... Qui vont rester en orbite autour de leur planète... Euh... Euh... Interdictions... Non... Et attaques... Non toujours pas... Combat... Portées stratégiques moyennes... C'est là... C'est interception... Voilà... Portées stratégiques courtes... Euh... Portées d'engagement de combat recommandées courtes... Euh... Si on regarde les différentes armes... Euh... Les missiles... Ça a une portée de 1000 km... En tout cas ceci... Herbes magnétiques... On a dit... Euh... 650... 900 km... Pour le... Pour le... Le... Le gros truc... À 3 ans... 3 emplacements... Euh... On a dit 600... Donc... Et sur les armes de proue... Celui-ci par exemple... Ça tire à 1000 km... Oui... Donc c'est plutôt une portée courte... Euh... La patrouille... C'est quoi ? C'est... Euh... Portée moyenne... Et... Bombardier défensif... Portée longue... Donc là c'est... En interception... C'est plutôt des intercepteurs... Qui vont aller euh... Se rapprocher de l'adversaire... Pour euh... Pour essayer de leur chercher des noix... Je me demande même si je vais pas encore diminuer ça... Euh... Euh... Alors je vais tester à la limite... Pour aller euh... Depuis euh... Depuis... Depuis Mangazor... Jusque euh... Bon... Globalement de toute façon je vais rester autour de la Terre... Est-ce que je peux aller au moins jusqu'à la Lune ? Avec ces trucs là ? Hop... Ouais... Un jour pour aller... C'est très bien... Parce qu'à la limite euh... Bon... Il va jamais sur la Lune hein... Mais... Allez... On va sauvegarder la conception... Du Magnéto 1... Et on a le premier vrai... Vaisseau de combat... Et je vais en lancer... Un certain nombre... Cela devrait être amélioré un petit peu plus tard... Donc je vais faire... Construction de Vaisseau... Alors... Je vais afficher... Autour de Mercure... Je vais m'en faire 3... Euh... Tac... 96 jours... Tac... 3 autour de Mercure... Autour de la Lune... Je vais m'en faire... On va faire 4 autour de la Lune... Plein autour de la Terre... Euh... On voit quand même que ça pompe très très rapidement... Sur les... Combien... 152... Ouais... Euh... Je vais déjà en faire 4... Autour de Mars... Euh... Orbit Basse... Orbit Extrême... Je vais en faire... Hop... 4 également... Et autour de Cerès... Je ne peux en faire qu'un seul... Bon... Cerès... Je ne vais pas trop... Pas trop insister... Pour l'instant... Euh... Je vais m'en faire d'autres... Autour de Mars... De la Terre... Hop... Voilà... Comme ça... Ils vont tous sortir d'un coup... Et... J'ai encore... Du stock... Voilà... Donc... Dans 96 jours... Je vais avoir... Plein de vaisseaux... Qui vont en sortir d'un coup... Ils feront moins les malins... Ces petits Martiens... Et ces petits... Ces petits extraterrestres... Naméo... Euh... Bien... Allez... Voilà... Pour ce guide... Bon... Même si je suis conscient... Que mes informations... Sont... Pas forcément... Hyper approfondies... On va dire... Je fais presque de mon mieux... Euh... C'est vraiment... Moi je trouve... C'est... L'un des gros défauts de ce jeu... Euh... C'est vraiment que la... La conception de vaisseaux... Et... Vraiment complexe... Euh... En particulier le choix des... Des réacteurs... Et en fait... Euh... J'ai du mal à vraiment me plonger dedans... Pour vraiment comprendre... Il y a plein de guides qui sont... Très bien écrits... Je ne m'en doute pas... Euh... Euh... Je les ai lus... Euh... Mais en fait j'arrive pas à retenir... Ce qui est indiqué... Et je reconnais que j'ai un petit peu de mal... Bien... Allez... On va confirmer les affectations... Et puis... On va repartir... Avec... Nos... Petits... Bonhommes... Hop... Euh... Tu as réduit Aventian... Et je t'en suis reconnaissant... Pour pouvoir retourner... La résistance... Les dirigeants de ce groupe sont convaincre que les extraterrestres sont une menace pour l'humanité et sa capacité à déterminer son avenir à l'abri des regards et se préparer à combattre. Nous devons non seulement défendre des vies humaines contre les extraterrestres mais nous devons également nous assurer que nos existences valent toujours la peine d'être vécues. Enchanté. Offering counsel. Hop... Alors l'un de mes objectifs dans le fait que j'ai choisi de... Enfin construire des vaisseaux... Euh... C'est d'une part que je vois que de toute façon les aliens commencent à ne plus trop m'aimer. Et d'autre part... Euh... Que... Bah de ce que j'en vois... En fait ce serait bien que j'arrive à empêcher les aliens de venir sur Terre. Et pour ça bah le meilleur moyen c'est quand même de défoncer les vaisseaux qui arrivent. Et voilà. C'est un peu l'idée. Ah. Toujours pas détruit complètement. Deux armes de laser en fi. Et ben... Ça... Ça peut être pas mal. Enfin. On rencontre avec la faction Projet Exode. Cette organisation repose sur un groupe de manières de la technologie qui finançait déjà l'exploration spatiale avant l'arrivée des extraterrestres. Maintenant que tout le monde sait que le voyage interstellaire est possible, ils concentrent leurs efforts sur l'organisation d'une expédition au delà du système solaire de la Terre. Nous avons toujours su que nous devions quitter notre berceau si nous voulions que notre espèce survive. Si les extraterrestres sont en effet hostiles, il est temps pour nous de partir. Lâcheur. Projet Exode. Ok. Projet Exode. Projet Exode. Ok. Cette faction abrite en s'errant toute la xénophobie de prédents sur Terre. Avec ça, ça les rencharme. Ces adeptes n'ont pas arrêté de pester contre l'arrivée des extraterrestres. Ils ont même menacé les humains qui se souhaitaient trouver un moyen de communiquer avec eux. Ce ne sont pas des formes de vie ou des xéno-sapiens. Ce sont des démons où les jugeront eux et les traîtres qui les soutiennent. Un grand démocrate. Ah, la réparation. Y'a bon. Diminuer l'agitation dans les nations cookies, ça peut être pas mal. Ah oui mais non. Pardon. Comme j'en ai déjà. C'est des petits projets. Alors on vit de base de Mercure. Target Destroyed. Target Destroyed. On s'attaque à le cygne. Mon dieu. 29 avril. Ils seront avant l'arrivée de mes propres vaisseaux. Alors, défense des Etats-Unis. C'est terminé. Des conseillers détectés. Des armées qui changent de main. Oh la vache. Si on veut suivre tout ce qui se passe, ça en fait des événements. Des sondes qui vont et qui viennent. Des flottes qui bombardent. Est-ce que j'ai encore des sondes à envoyer ? Non. J'ai pas de sondes à envoyer. Alors, il faut que je protège. Ça me perturbe beaucoup. Il faut que je continue à défoncer de la plante. Donc, en union radiatique, c'est propre. Là, j'ai des armées qui peuvent s'en charger. Ça, je ne peux pas le signer. C'est vraiment un glitch lié à la nouvelle version. Oui, c'est bien détruit. Quelles sont mes relations avec les autres factions ? C'est toujours la guerre, j'imagine. Il faut dire que je n'ai pas spécialement été un bison. Alors, conflit contre la résidence. Guerre contre l'humanité. Guerre contre les serviteurs. Conflit contre le protectorat. Guerre contre l'académie. Et contre le projet. Exact. Ok. On va continuer de toute façon. Ici, je vais envoyer mon blindé américain ici. Donc, l'autre finit de se réparer. Et puis, je vais commencer à essayer de nettoyer tout le bordel. Une épaule asiatique. Là, j'ai mes armées. Monterrey. Là, ça coûte cher, ces problèmes. Elle est pas très très bonne. On va nettoyer quoi en premier ? On va aller chercher à nettoyer... Voilà. D'accord. 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 C'est... Reste âgé. Franck, tu veux aller là ? Un peu. Non, c'est pas là que je t'ai dit Franck. Non, c'est pas là que je t'ai dit Franck. Il est là. On 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 est là. Alors... En termes d'agitation... 0-2, 0-3 et 0-1. Bon. Ça, c'est bon. Je n'ai pas de tueur. Il ne faut pas tueur ici. Je n'ai pas de tueur. Il n'y a pas de tueur. Je n'ai plus d'armée. Si, j'en ai deux. C'est bon. J'ai toutes les deux. Il y en a une marine. Ah bon. Il y a une marine aussi. je vais pas repérer qu'elle avait aussi une marine alors du coup des chutes je vais nettoyer ça citron et alors est ce que tu as un serviteur que tu pourrais te faire non t'as pas de serviteur union asiatique c'est mon côté un peu étoyé il faut que tu ailles blindé les états-unis très bien l'economiste contracte ça alors comment ça se fait ouais le PIB est de 14000 non il me faut désormais je vais les aider en faisant des choses safe pour nos personnes voilà 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 j'ai rejeté avec technologie extraterrestre technologie extraterrestre donc là je vais même ça je le ferai après je vais mettre un maximum de points pour que ça arrive le plus vite possible parce que ça me permettra d'en récupérer à chaque fois que je détruis des aliens on n'a pas réussi c'est bien dommage on n'a pas réussi c'est bien dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage j'ai de nouvelles informations académies alors tu me bombarde Zmoï il se défend comment ? non c'est pas ça que je regardais emplacement Zmoï il se défend pas trop désolé Zmoï 5,5 sur un revenu mensuel de ça fait quand même ça fait quand même un huitième j'aurais peut-être plus le j'attende et ben on va reconstruire Zmoï et on va le reconstruire en plus gros en plus gros je vais faire comme sur Mars bim parce que quand même en termes de matières fissiles est-ce qu'il se fait mieux bon bon c'est bon si c'est bon je항ais c'est bon jean jean c'est bon jean alors lancé sur célestin 14 juin j'aurais peut-être mais quand est-ce qu'ils vont pop et mais les sauts construction des sauts 68 jours il est disponible à 68 jours ça fait plus de deux mois à an encore et ça repose continue nous avons terminé d'autres ennemis pierre urbaine ok 1 continue le cadre d'un let's play je suis pas sûr de passer beaucoup de temps à étudier ce rapport mais je trouve que l'idée est plutôt sympa il y a un petit souci quand même sur l'actualisation hop allez on va continuer de me dire l'afrique heading to the lz i'm here where do you need me heading to the lz at your service ready to go je vais vérifier d'accord il termine d'abord le quart de camp et après reste ok c'est besoin des matériaux explosifs je suis en saut libre ready je vais continuer à t'envoyer vous sur sur ces trucs là 66% de chance 62% de il ya une vraie différence Je vais te mettre deux petits points, voire trois. Tu seras plus efficace. Eh oui, tout de suite, ce n'est pas la même. Je me permettrai de dépenser un peu moins. Attends, je vais te mettre là, toi. Et France. Je vais te placer des formes de vie extraterrestres. Et là, c'est nettement plus développé. Citron. Ah, là, j'ai un surrêteur. Tracons-le. 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 Là aussi, j'en ai un. Tracons-le. 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 Alors, Cordoba, est-ce que tu es arrivé à te défendre ? C'est bien possible. Bim. Hop. Je me suis défendu. Je n'ai pas réussi à les détruire. Ce groupe a déterminé que les extraterrestres sont d'origine divine. Ces membres se considèrent des armes et comme leurs messagers et leurs défenseurs. Ils sont aussi pour purifier notre monde malade des extraterrestres. Ils sont le sauveur et tous ceux qui s'opposent à eux sont les ennemis de l'avenir. Hop. Tu vas continuer à enquêter sur lui. Oh, saloperie. Bon, ça va être bon. Quelqu'un a saboté. Bon, allez-y. J'ai du mal. Hop. Donc là, c'est des gros trucs. On a beaucoup d'un coup. Il faut attaquer plusieurs fois. On n'a pas réussi. Ils ont du mal. Mon rom, c'est fait. Saloperie. Saloperie. Allez, il va falloir que je défende. 8, 9 et 17. Voilà. Ok. Allez, subversion 3. Le signe, il a du monde. Alors. Le floté des étangs relance une deuxième. Neutraliser. Qu'est-ce qu'il va me faire sur la station ? Le signe. Je vais la sauvegarder, histoire de ne pas avoir la recomposée. Logiquement, il devrait me la détruire, mais... Il a eu une opposition, on peut le voir, là. Donc. Allez, je vais terminer là-dessus. On va faire le signe 2. Appliquer le modèle. D'ailleurs, il faut... Qu'est-ce qu'il y a sur le signe ? Pourquoi est-ce que j'ai... Alors, j'ai mes 5. Ça, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? Réseau solaire. Pourquoi j'ai dit Réseau solaire et du Fissionary ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Réseau solaire, Réseau solaire. Je m'en fiche du Réseau solaire, du coup. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il manque... Hop. Des réseaux de défense de points. Enfin, hiérarchisées. En énergie, niveau 2, et du Fissionary. C'est quand même le plus intéressant. 118. Mais est-ce que j'en mets pas trop, là ? J'ai quoi, du coup ? Là, c'est vraiment mal fichu. J'ai 1, 2. Qu'est-ce que j'ai fait sur mes autres stations ? Je devais m'arrêter. Je m'arrête pas. Je termine là-dessus. Et puis... Pourquoi est-ce que j'ai laissé des réseaux solaires ? Ah oui, c'est que j'avais pas fini de les refaire. Je me souviens maintenant. Je me souviens. Bon, et bien écoutez, je vais arrêter l'épisode ici. Je vais, entre les deux épisodes, je vais refaire mes designs. Je vais terminer de redesigner mes bases. Et puis, je vous montrerai ce que ça donnera dans l'épisode à venir. J'espère que ce guide initial et le petit bout de let's play qui a suivi, si vous a convenu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. S'il y en a un épisode dans lequel c'est important, c'est bien celui-ci. Voilà, je suis sûr que j'ai oublié des choses. J'ai été vraiment, même en même temps, assez basique dans ce que je vous ai expliqué. J'en suis bien conscient, mais je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces sur le haut, tant qu'à faire, si ça vous a plu. Surtout sur cet épisode-là, c'est vrai que c'est sans doute plus important que pour d'autres. Voilà. Voilà, comme c'est un épisode un peu guide, n'hésitez pas. Merci à vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501